Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-mai, fin mai et début juin pour le signe des poissons, soleil, ascendant, lune ou Vénus en poisson. Alors je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de mai. Je vais utiliser des tarots et des oracles pour approfondir les messages à vous transmettre. Alors on voit que sur votre arcane du mois de mai, vous aviez le chariot, le chariot qui nous parle d'une progression, d'une évolution, une question aussi de croissance personnelle. Donc ça c'est très positif pour aller vers du relationnel, que ce soit amical, familial ou sentimental, positif, un relationnel positif. C'est très fort. Ce que je ressens quand même globalement dans votre situation relationnelle ou sentimentale, c'est qu'il y a une situation de crise. Il y a peut-être eu une situation compliquée début du mois de mai, qui a commencé au début du mois de mai. C'est pas pour tout le monde, mais avec ce 9 d'épée, clairement là, il y a eu des questions, des fantômes du passé qui sont revenus, de l'angoisse. On est peut-être sur une question de rupture. Moi, là, ça me parle de séparation quand même. J'ai l'impression que pour certains, il pourrait y avoir beaucoup de monde autour de vous, peut-être une situation avec une triangulaire. Pour certains également, je vais vous expliquer. Mais aussi, ce que je ressens très fortement, c'est que vous vous reconnectez à la famille, à votre famille d'âme, peut-être à votre famille de sang aussi, par rapport aux relations qui sont... Il y a un manque d'épanouissement pour certains. Il y a des questions, en fait, qui sont très présentes là sur la maison 5, sur la vie sentimentale, avec le diable. Donc, on nous renvoie bien à une personne, peut-être une tierce, je le disais, à des énergies qui viennent perturber, mais aussi au doute intérieur. Voilà. Alors, je vais repartir ici sur cet empereur qui sort pour l'entourage proche. On me dit ici qu'il y a un entourage qui cadre, un entourage qui protège, mais en même temps qui fait comme il veut. Voilà. Donc, c'est peut-être une personne dont vous êtes séparés aussi. C'est peut-être quelqu'un de votre passé. D'une certaine manière, ce que je ressens, c'est ça. Mais j'ai aussi l'idée de la meute qui protège. Donc, vous avez un groupe d'amis, peut-être que c'est votre famille aussi qui protège et en même temps qui vous demande d'être d'une certaine manière. Ça peut être ça également. J'ai le sentiment qu'il pourrait y avoir un renouveau vers plus de maturité. En particulier, vous voyez, j'ai la famille, là, peut-être que vous avez des enfants aussi. J'ai beaucoup de messages différents qui arrivent. On a aussi, pour certains, une difficulté à s'exprimer. Il manque un peu de liberté. Pour d'autres, vous êtes cet empereur dans votre relationnel. Et j'ai des personnes qui sont très focalisées sur leur travail. Vous êtes reconnus dans votre travail, peut-être dans votre domaine d'expertise. Ou en tout cas, que vous soyez actif ou pas, dans ce que vous savez faire. Il y a une véritable reconnaissance et une notion de construire quelque chose avec d'autres personnes. Mais c'est en attendant, en fait, que les choses se tassent sur le plan relationnel sentimental aussi. Voilà. Bien sûr, cette guidance, je ne l'ai pas précisé, mais elle va parler aux personnes en recherche de réponses sur le plan relationnel, de façon très générale. Mais également sur le sentimental, que vous soyez célibataire en situation de couple, qui vous pose question, ou même en situation compliquée, en relation compliquée et difficile. Alors, on va approfondir déjà avec le tarot. Oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que dans le rapport à l'autre, il y a vraiment une envie de donner, d'être dans l'énergie du donner, du recevoir, de transmettre quelque chose, peut-être de transmettre des valeurs aussi. Vous vous posez des questions par rapport à vos enfants, si vous en avez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Avec le 10 de Denis, on parle quand même d'un potentiel de plénitude. Voilà. On va aller approfondir. Il y a un potentiel de plénitude, mais il y a des choses à régler. Moi, je pense quand même... Voilà. Et j'ai cette notion de couple aussi qui ne va pas bien, pas forcément très bien. Alors, vous prenez, encore une fois, si ça ne vaut pas, si vous êtes dans une situation de couple où tout roule, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Et de toute façon, si tout roule, vous n'avez pas besoin d'être spécialement guidé. Qu'est-ce qu'on a ici ? On avait la co-création et la triangulaire. Alors, vous voyez, cette carte qui a sauté spontanément, elle vient nous parler, effectivement, de travail, d'expertise. Donc, voilà, j'ai des gens qui s'épanouissent, faute de pouvoir s'épanouir dans leur vie sentimentale. Actuellement, vous avez mis beaucoup d'énergie sur vos projets. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental pour avancer, pour rester droit dans ses bottes et continuer d'évoluer. Mais il y a aussi cette notion de triangulaire qui est très présente ici. On va aller approfondir. Alors, sur l'empereur, ici on me dit qu'il y en a deux, d'accord ? Et sur le 10 de demi. Alors, regardons ce que vous avez sur l'empereur. Ouais, 9 de bâton. Alors, moi j'ai un système ici autour de vous qui protège, mais dont vous avez aussi besoin de vous protéger. Donc, c'est vraiment cette dualité que je sentais. La mode protège, mais en même temps, elle est bloquante. Donc, il y a un entourage, en fait. C'est peut-être aussi parce que vous vous investissez beaucoup sur les connaissances, sur les rapports avec les proches. Vous êtes un pilier pour certains. Vous avez envie de stabiliser des choses avec des amitiés. Ça peut être ça. Il y a des choses à régler vis-à-vis aussi de la fratrie, vis-à-vis des gens proches de vous. Il y a des choses à régler, des choses à cadrer, à stabiliser. Vous voyez ? Et à la fois, le groupe protège, mais vous avez aussi besoin de vous en protéger. C'est ce que je ressens très fortement. J'ai peut-être quelqu'un qui est autoritaire ici, qui fait ce qu'il veut. Beaucoup d'égo. C'est une personne qui a pu vous influencer positivement, mais qui a aussi beaucoup d'égo. Et qui peut-être actuellement aussi vous freine un petit peu dans votre inspiration, dans vos aspirations, et par écocher aussi dans votre relationnel. Ok. On a de nouveau l'impératrice et on a le 6 de bâton. Alors ça, c'est magnifique parce que là, je pense qu'il y a quelque chose... Alors avec une féminine, quelque chose qui se règle. Féminine, ça peut être une polarité féminine. C'est pas forcément une femme. C'est quand même quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui cherche à s'émanciper aussi de son côté. C'est peut-être vous aussi, cette impératrice. Vous allez vers le bonheur, vers la plénitude émotionnelle. On a eu un soleil conjoint à Vénus en taureau qui était très favorable. Pour vous, les poissons, bien entendu. Puis là, on est en train d'avoir des transits sur toute la semaine en gémeaux. Donc les énergies changent. Il faut voir comment ça vient vous impacter dans votre thème de naissance. Mais en tout cas, on est tourné vers les relations plus généralement à l'autre, en fait. Pas forcément sur du sentimental. Même si le sentiment de joie et l'envie de bonheur et d'abondance, notamment sur le plan romantique avec Vénus, il se perpétue. Donc en fait, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou pas, que la situation, qu'il y ait une rupture, un break, une pause, ou qu'au contraire ça continue d'exister, mais qu'il y a peut-être des défis. On voit qu'il y a les démons ici, il y a les peurs, il y a des choses qui viennent freiner vraiment sur l'épanouissement. On vous dit bien en fait qu'il y a quelque chose qui mûrit, qui grandit au-delà des difficultés. De toute façon, vous évoluez, vous grandissez, vous apprenez aussi sur vous-même et vous restez dans des relations positives aussi avec cet individu. Il y a vraiment peut-être besoin d'être en bonne entente aussi, je vous ai dit, par rapport aux enfants, par rapport aux projets qu'on a eu ensemble. et cette nécessité de profiter de la joie parce que tout n'est pas à jeter manifestement. Il manque des choses, mais tout n'est pas à jeter et puis on a la réussite en fait. Alors pour certains aussi, j'ai une concrétisation dans le domaine sentimental, mais ça vient de loin. Et on va approfondir pourquoi ça vient de loin. Je vais regarder ça avec le tarot tout à l'heure, avec le tirage en neuf cartes. Ça vient de loin, mais on va vers sa réussite de toute façon, avec peut-être de la résilience, des libérations, des peurs, il se passe des choses en vierge, lune noire en vierge qui invite à se libérer du contrôle. Donc voilà, vous êtes sûrement déjà dans cette énergie de lâcher prise. Vous, ce que vous voyez en fait, c'est l'intérêt, je pense ici en tout cas, ce qui ressort dans ce tirage, c'est l'intérêt général. Donc c'est qu'il y a un compromis quelque part. Alors attention quand même au sacrifice, on est aussi avec des énergies de Chiron en bélier qui invitent à se prioriser. Mais j'ai l'impression que c'est gagnant quand même, surtout avec ce 10 de denier qui vient dans le rapport à l'autre, avec cette famille préservée, cette harmonie préservée. Il y a une plénitude en fait quand même. Il y a vraiment une plénitude qui est là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Il y a des amoureux. Bon, alors, l'amour est là, il y a un attachement fort, ça c'est certain. Après, est-ce que ça va plus loin ? Je ne sais pas. Pour certains, oui, il y a une rencontre, il y a des concrétisations, mais on se pose aussi beaucoup de questions quand même. Il y a vraiment cette énergie-là aussi. Ce que je ressens en fait, c'est qu'il y a une personne qui a besoin de s'éloigner, qui a besoin de prendre son envol. Et ça, ça ne vous appartient pas, c'est quelque chose en fait qui ne vous concerne pas, pas directement en tout cas. Et on est dans des énergies aussi, je pense, pour vous retrouver dans des énergies d'amour inconditionnel. Et ça, c'est extrêmement positif. On me dit d'aller chercher un conseil là, par rapport à ces énergies globalement. On va sortir du cycle, d'accord ? Ne désespérez pas, vous allez terminer un cycle. Quelle que soit votre situation, ça va s'arrêter, tout simple. Mais vous voyez, il y a des peurs à libérer quand même. Donc la condition aussi, je pense, pour évoluer, pour avancer sur le cycle et pour vraiment être dans vos énergies du chariot, c'est aussi d'accepter vos peurs, de les reconnaître, cette peur peut-être de manquer, d'être exclue, de ne pas contrôler l'issue d'une situation aussi. Pour moi, ça vient parler comme ça. Allez, il y a un autre message conseil. Ouais. Alors, la justice. Donc, l'équilibre intérieur sera primordial. Et puis, pour certaines situations, il va falloir, ça c'est très spécifique, mais il va falloir régler les choses devant la loi. Il faut cadrer les choses. Il faut cadrer les choses devant la loi. Ça, c'est possible. On ira voir en particulier pour les situations compliquées. Mais, je n'ai pas l'impression que ça soit si compliqué que ça. On va voir ce qui ressort. Voyez, la bonne entente, l'harmonie, c'est quand même ce qui doit primer. Aussi, le tarot vous le conseille, de rester en bonne harmonie avec l'autre. Même si ça a été difficile, il y a une forme d'acceptation qui est bénéfique pour tout le monde. D'accord ? On a envie de réponse, je pense aussi quand même. On a envie de clarification, mais ça va être important de laisser à l'autre les possibilités d'évoluer dans son chemin actuel. Là, j'ai beaucoup de relations de couple ou avec une triangulaire aussi. On me dit que pour les célibataires aussi, parce qu'il y a un message pour les célibataires, c'est important de préserver votre équilibre intérieur, de ne pas être dans des postures sacrificielles pour aller vers une rencontre, vraiment. Alors, j'ai rangé les cartes en parlant. Je n'ai pas tiré des archétypes, mais ce n'est pas grave, on n'a pas forcément besoin des cartes, je m'en rappelle. On va regarder qui vient vers vous. J'ai déjà passé à la deuxième partie. Allez, est-ce qu'on a des nouvelles personnes qui viennent ici ? Et ici, wiki. J'en ai deux. On va voir ces énergies-là. Qu'est-ce qu'on a ? Le 6 de couple. Alors, ici, j'ai des signes d'eau. Poisson. Poisson. J'ai quoi ? J'ai cancer, mais j'ai aussi surtout scorpion. Ici, c'est le soleil en scorpion. Alors, ce n'est pas forcément romantique. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aide à guérir. C'est peut-être une personne avec qui vous allez parler. Je vous ai parlé tout à l'heure de la famille, qui soutient, qui cadre. C'est peut-être quelqu'un d'autoritaire, avec une énergie scorpion très forte, de déterminé, de très pénétrant aussi, mais qui peut vous guider, qui peut vous guider d'une certaine manière sur la vie sentimentale. Le 3 de couple. Donc, on a quand même cette triangulaire qui est très présente. Bon, on ira voir. On ira voir sur les situations compliquées. J'ai encore une fois, signe d'eau. Ici, je ressens davantage l'énergie cancer. Et puis, quand même, on me parle aussi de... Alors, j'ai Sagittaire. Ouais, Sagittaire et Bélier, ici, qui apparaissent. Et Lion, Lion. Oui. Ok. Alors, à voir comment ça vient parler dans votre thème, là aussi, ces énergies. Comment... Parce qu'on me dit que vous avez du lion dans votre thème, pour certains. Donc, il y a une résonance. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a la même lune que vous. Vous voyez, le même ascendant que vous. Beaucoup de signes d'eau autour de vous. Et puis, beaucoup d'amour aussi. 4 de couple. Là, j'ai le signe du cancer très fort qui vient. Peut-être un poisson aussi. J'ai le signe de la Vierge et du taureau. Bon, alors, je ne sais pas. Ce sont des personnes qui ont envie de donner... de vous donner du temps. De vous donner de l'attention et de vous dire à quel point elles tiennent à vous. Après, je ne ressens pas... Mais ça, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Je ne ressens pas de... de personnes qui viennent pour du romantique. Mais bon, c'est le... C'est l'énergie du moment, là. Juste, voilà. C'est le message que je reçois. Vous prenez comme ça vous parle. Je vais prendre un conseil après. Je regarde les archétypes par rapport... Par rapport aux situations compliquées. Ok. J'ai le chevalier. J'ai le destructeur et j'ai Dieu. J'ai l'impression que pour certains, en fait, ce qui est en train de vous arriver sur le plan sentimental, en particulier si vous êtes dans une situation qui n'est pas simple, c'est aussi que vous n'avez pas la main. En fait, il y a quelque chose qui s'est enchaîné comme ça et on s'est retrouvé dans la situation. Le timing divin est à l'œuvre. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire de se fixer sur cette situation. Même s'il y a une triangulaire et que c'est douloureux, peut-être il va falloir aussi passer au-delà. Par contre, effectivement, il y a quelque chose... Peut-être une énergie aussi qui est venue perturber. Comme un... Comment on appelle ça ? Comme un... Je ne sais plus comment on dit. Un chien dans un jeu de qui ? C'est ça l'expression. C'est quelqu'un qui est venu vraiment perturber l'ordre établi. Il y a quelque chose d'un lien romantique. Alors, c'est peut-être vous aussi qui avez été happé par cet individu. Un prince charmant, quelque chose comme ça. Homme ou femme, vous regardez comme ça vous parle. Mais c'est venu chambouler les énergies. La situation familiale, actuelle. C'est venu vraiment changer aussi. Peut-être une période de célibat qui a été longue avec votre équilibre, vos habitudes. Et là, ça change beaucoup de choses. Alors, on va prendre un conseil par rapport à ces énergies. Je sens énormément de douceur. Une envie de vous aider à avancer. Mais je ne sens pas... Je ne sens pas tout de suite de se lancer, de se relancer. J'ai l'impression. Et ça, encore une fois, vous vous prenez si ça vous parle. C'est pour les semaines à venir. On verra après les énergies. Sur le mois de juin, vous avez la route fortune qui va débloquer les choses. On en reparlera. On vous dit de ne pas regretter. En fait, ce qui s'est passé, ça s'est passé comme ça devait se passer. Ne regrettez pas. Être dans l'énergie du regret pour aller vers de nouvelles rencontres, de toute façon. Mais c'est peut-être ça aussi. On vous met sur votre chemin des personnes qui ont beaucoup d'amour à vous donner. Parce que vous avez à guérir de quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on a ? Effectivement, il y a un travail de l'ombre à faire. À travailler sur son anxiété, sur ce qui a bloqué, ce qui vous bloque actuellement. Ok ? Et sur la situation compliquée, on va prendre le conseil. Alors, j'en ai une ici. Alors, il va y avoir différentes situations, je pense, avec toutes ces cartes qui sortent de l'empereur. Ouais. Alors ici, on vous dit de rester dans votre rôle, dans l'énergie qu'on avait tout à l'heure par rapport à l'entourage proche. De rester dans votre rôle sur le plan du lien. De rester digne déjà, de rester pro dans votre investissement sur l'occupation, sur le travail. Tout ce que vous faites, vous le faites bien. Restez dans ça. Reconnaissez aussi qu'il y a pu y avoir des choses par rapport à la meute. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même le sentiment que votre situation romantique ou relationnelle, sentimentale et relationnelle, elle est liée à une famille qui peut être étouffant, qui a pu étouffer. Donc, il y a quelque chose aussi à reconnaître. Voyez, le chemin, il est guidé, en fait. Donc, toutes les choses sont à leur juste place. Et vous aurez accès au bonheur. Ne perdez pas l'espérance et l'espoir, en fait. Il y a de l'abondance autour de vous. Reconnaissez l'abondance autour de vous. Et projetez-vous positivement pour l'évolution de votre vie émotionnelle, de votre vie sentimentale ou relationnelle. D'accord ? Alors, on va continuer avec le tirage en neuf cartes. Ça, je vais l'enlever. Je mets ça ici. Je vais approfondir aussi pour les situations compliquées, pour voir un petit peu. Et là, déjà, on va avoir pas mal d'informations ici. Donc, ça, c'est pour le tirage en neuf cartes. Et puis, on va prendre l'oracle. Alors, ici, celle-là et celle-là qui viennent sur le dessus. Ok. Et là. Allez, on y va. Alors. Ok. Où vous en êtes ? Vallée de coupe. Tout cet amour à donner. Vous voulez une renaissance sur le plan émotionnel. Donc, sortir du célibat, peut-être. Réparer une relation qui est un peu bancale actuellement. Et puis, trouver votre équilibre intérieur si vous êtes dans une situation compliquée avec cette personne qui est venue tout chambouler. Votre point fort est ce qui vient du passé. Alors, vous avez quand même un esprit pratique. Peut-être que vous vous maternez, que vous prenez soin de votre famille aussi. Que vous êtes dans quelque chose aussi, sur le plan personnel, qui construit. Vous construisez actuellement votre vie de demain. Même si vous avez peut-être du mal à vous projeter. On vous dit quand même que vous avez eu... Bah, vous avez des pieds sur terre, en fait. Même s'il y a cet idéalisme et cette envie de vous en remettre à un amour doux et inconditionnel. Voilà. Vous avez aussi appris à apprendre les choses aussi comme elles viennent. Et à regarder votre intérêt de façon assez pratique. Le défi, c'est que j'ai des gens là qui sont un peu fatigués. Fatigués de la situation, c'est lourd. Il y a beaucoup de responsabilités. Il y a le poids des responsabilités. On a vu tout à l'heure dans le conseil, ça va continuer, mais ça va s'arrêter. À un moment, ça va se débloquer, tout ça. Ça va évoluer, il va y avoir une libération. D'accord ? Sur le fondement de la question. Ok, il y a un désir de construire quelque chose. Simplement, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré la bonne personne. Et je ne sais pas s'il y a la bonne personne. Il y a des moments de vie, il y a des morceaux de vie. Comme ça. Et vous sentez bien aussi qu'actuellement, vous êtes en train d'appuyer sur le bouton reset. Vous recommencez à zéro dans la matière. Ok. Vous le ressentez. Les potentialités. Alors, il y a un mouvement. Moi, j'ai quelqu'un qui, de toute façon, va partir. Vous voyez ? J'ai quelqu'un qui... Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Il y a une situation qui va se défaire. On a un départ physique. Peut-être que la personne, elle est déjà partie. Qu'elle s'est éloignée. Et que, de toute façon, mouvement physique, déplacement physique ou déplacement mental, il y a un changement. Pour aller vers plus d'harmonie, plus de potentiel. Pour s'épanouir aussi, au final, en particulier sur le plan intellectuel. On va voir les influences. Ouais. Il y a eu beaucoup de réussite. Mais aussi, le fait qu'il y avait un cycle qui était terminé. Il y a un cycle qui s'est naturellement terminé aussi. Ok. Donc, j'ai quand même quelqu'un qui est très focalisé sur une énergie très solaire, féminine potentiellement. Mais ça peut être aussi un homme. Quelqu'un de très solaire. Et c'est un peu votre objectif aussi, j'ai l'impression. J'ai des gens qui veulent reconquérir quelqu'un. Vous voyez ? Un signe de feu, potentiellement. Ça peut être... J'ai Lion qui vient très fort. Alors, on avait déjà le Lion tout à l'heure. Ouais, Lion, Sagittaire-Bélier, surtout Lion. Qu'est-ce que... Oui, vous sentez... Alors, vous sentez qu'il y a eu de l'insincérité quand même. Il y a eu des trucs qui n'étaient pas nets. Alors, ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir aussi de vous. Vous avez manqué d'honnêteté par rapport à une relation. Moi, j'ai quand même le poids de la famille aussi, qui a influencé une relation. Et on a peut-être loupé un truc à un moment. Mais c'est pas grave. On vous a dit tout à l'heure de ne pas être dans le regret. De toute façon, vous avez fait ça en votre âme et conscience. Vous aviez vos raisons. Et vous allez apprendre de cette situation. Si c'est ça. D'accord ? Mais il y a une personne qui était partie parce qu'elle se sentait sous pression. Par rapport à la famille. Par rapport à la meute qui empêchait la liberté, en fait. Une forme de liberté. C'est pas forcément une liberté dans un côté couple, vous voyez, union libre. Enfin, mais c'est même pas union libre le mot. C'est polyamour. Des choses où on va être très dans un espace de respiration, couple très indépendant. C'est même pas ça. C'est qu'il y a eu quand même... Il y a eu des problèmes qui se sont accumulés et on a manqué... On a manqué de sincérité, je pense. Par peur de blesser l'autre, par peur de déséquilibrer. Vous allez vers un renouveau dans le désir. Je ne sais pas si c'est avec cette personne. Mais en tout cas, il y a une nouvelle flamme qui arrive. Il y a un renouveau dans la flamme. Vous allez rencontrer quelqu'un où la situation va évoluer vers plus de désir. Il y a un renouveau dans le désir. Mais effectivement, on repart un peu de zéro. Peut-être qu'on remet les choses à plat. Il faut voir. Mais c'est positif. C'est positif même si ça reste un peu timide et réservé. Et puis peut-être qu'on me dit aussi qu'on ne sait pas qui vient. Et c'est ce qui ressortait aussi avec les archétypes. C'est-à-dire que je n'ai pas quelqu'un là tout de suite. Sur les trois prochaines semaines, je n'ai pas tout de suite le grand amour. Vous voyez, il va falloir un petit peu plus patienter. On va regarder les conseils. Le soleil. Laissez entrer la joie dans votre vie. Vraiment à tous les niveaux en fait. Même s'il y a une partie de votre vie sur le plan romantique, relationnel qui n'est pas hyper épanouie actuellement. Laissez quand même rentrer la positivité. Elle vient d'ailleurs aussi. Et puis connectez-vous à votre intuition. Vous êtes beaucoup plus intuitif que vous ne le croyez. Connectez-vous à vos ressentis pour comprendre ce qui se joue en vous. Mais aussi dans les relations qui vous posent question. On va regarder maintenant les situations compliquées. Alors, d'où ça vient tout ça ? Il y a eu des échanges. Ok. Des nouvelles de temps à autre. Mais vous... Alors peut-être aussi que vous vous attendez. Il y a une situation de silence ici. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez un message depuis longtemps. Il y a quelqu'un qui est parti là. Ou qui est en train de partir. Qui prend ses distances. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce n'est pas pour tout le monde ce tirage. Mais là, il est extrêmement cohérent avec les messages que je vous ai donnés. Ouais. Tout ce qui nous sépare. Donc en fait, il y a une séparation là qui actuellement est actée. Vers le positif. Il y a un oui. Il y a un rendez-vous. Alors tout n'est pas perdu, manifestement. Vous allez vous revoir. Vous allez vous revoir. Il y a de l'amour. Il y a de l'attachement. Moi, ce que je ressens quand même, c'est que vous vous voyez peut-être parce qu'il y a les enfants. Vous vous voyez parce qu'il y a des obligations en commun. Parce qu'on veut donner une nouvelle chance. Mais il y a quand même un fond qui fait que ça fait un moment qu'il y a une distance. Donc on va se revoir. On se voit. On fixe des dates peut-être. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et je n'ai pas la garantie de quelque chose de durable. On regarde le positif. On prend ce qu'il y a à prendre. C'est assez léger, j'ai l'impression. On va prendre un conseil ici. Oui, nouvelle vision, nouvelle idée du couple et le chariot. Donc on retombe dans l'énergie de base du mois de mai. Restez dans votre énergie de progression, d'évolution positive, de croissance personnelle. C'est important. Il y a aussi à intégrer, ça je l'avais dit aussi, intégrer les épreuves, les éléments de son passé pour avancer. Donc cette relation, elle continue d'évoluer positivement. Mais je ne sais pas si elle aura la forme que vous attendez. Intellectuellement, il y a quelque chose de toute façon qui bouge. Il y a un potentiel de mouvement. La personne, elle est peut-être partie. Mais vous allez avoir une union peut-être plus libre. Chacun chez soi, par exemple. Il y a quelque chose qui est différent de vos attentes. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais approfondir maintenant ces messages avec l'extension. Je vous ai mis le lien en barre de description. On va aller voir d'un peu plus près ce qu'on a à savoir ici sur cette situation. Comment elle évolue en particulier. Et puis sur vous, on va approfondir tout ça. Ce qu'il y a à comprendre de pourquoi on en est là où on en est sur le plan relationnel et sentimental. J'ai terminé cette guidance. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette guidance vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série. Pour votre ascendant, votre lune ou votre vénus. Je vous souhaite une excellente période. Je vous envoie beaucoup d'ondes positives pour la période si elle est difficile pour vous actuellement. Vraiment, vous avez tout mon amour. Encore merci pour votre présence et pour votre soutien sur la chaîne. Vraiment merci du fond du cœur. Je vous embrasse bien fort. Tout simplement. Et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye. Sous-titrage ST' 501